C'est un sujet assez rapide, assez synthétique et clinique sur les avancées thérapeutiques sur la fibrose pulmonaire idiopathique. Donc on va parler d'une maladie qui est vraiment rare. La prévalence en France est seulement de 9000 patients et une incidence de 4400 patients environ, nouveaux cas par an. Et en fait, on s'adresse, on cible une population qui est plutôt, on va dire, s'il fallait caricaturer, un homme âgé, ancien fumeur, on va dire. Donc c'est un diagnostic qui est non plus, qui n'est pas si évident que ça à établir, puisqu'en fait, il est un peu pluridisciplinaire. Il y a le sens clinique du pneumologue qui va le recevoir en consultation ou du généraliste, avec un patient qui se plaint d'une toux, la plupart du temps, on a une toux chronique, non productive, avec pourquoi pas un hypocratisme digital. Et à l'auscultation, c'est ras, le velcro, assez caractéristique, qui prédomine uniquement aux bases des poumons. Donc les examens scanographiques vont confirmer cette atteinte, cette topographie assez évocatrice, avec des images caractéristiques qu'on dit en rayon de miel, c'est-à-dire des images kystiques, qui ont une topographie volontiers soupleurale, donc juste autour de la plèvre, et au niveau des bases des poumons, en bas des poumons. C'est important, puisqu'on va le voir après, toutes les maladies pulmonaires fibrosantes ne sont pas des fibroses pulmonaires idiopathiques, et en fait, ce soir, on va parler des traitements qui concernent cette pathologie-là, et uniquement cette pathologie-là. Ensuite, troisième volet du diagnostic de cette maladie, c'est l'aspect anatomopathologique. Lorsqu'on n'arrive pas à trancher formellement sur le plan radiologique, il y a une indication à aller faire une biopsie chirurgicale, on va prélever un petit morceau de poumon, ce qui n'est pas toujours aisé chez des patients qui sont insuffisants respiratoires, pour avoir un diagnostic, on va dire, définitif. Mais on va le voir après également, malheureusement, des fois, la réponse de l'anatomopathologiste n'est pas forcément concluante. Donc, on a compris, maladie rare veut dire centre d'expertise. Normalement, ils sont formellement identifiés, et on a une démarche à suivre qui est bien codifiée. Donc, quand on pense à cette maladie, sur le plan clinique et radiologique, ma diapositive est un peu petite, normalement, il y a tout un bilan de diagnostic alternatif qui doit être lancé, et il est vraiment, vraiment hyper exhaustif, notamment sur le plan biologique. Et vous allez le voir après. Donc, déjà, dans l'arbre décisionnel, lorsque l'on peut, par l'interrogatoire, ou par la clinique, ou par la biologie, penser à une autre pathologie, donc quelque chose qui ne serait pas de cause inconnue, mais avec une cause formellement identifiée, on sort d'emblée de cette pathologie-là, qui est la fibrose pulmonaire idiopathique. Donc, on n'aura pas la possibilité de donner ces traitements dont je vais vous parler. Donc, si on n'identifie pas ces causes-là, on continue l'étape suivante, le scanner. Si le scanner n'est pas concluant, on peut donc passer à la biopsie chirurgicale dont je vous avais parlé. Et là, on arrive à des résultats, parfois, ambigus. Je vous en ai parlé juste avant, de pathologie interstitielle commune, l'appellation PIC, possible ou probable. Donc, voilà. Donc là, en fait, ça va donner lieu, concrètement, à une confrontation multidisciplinaire. Donc, en fait, déjà, rien qu'à la base, établir ce diagnostic, c'est quelque chose d'assez compliqué et d'assez long, comme vous pouvez le voir. Donc là, je vous ai mis en illustration les patterns radiologiques. Pour pouvoir dire qu'avoir le diagnostic juste sur le plan scannographique, il faut ces critères présents. Vous voyez ici, donc, j'en ai déjà parlé, la prédominance soupleurale, les réticulations caractéristiques, l'aspect en rayon de miel, avec les bronchectasies de traction. Voilà. Et surtout, l'absence de signes incompatibles avec cette pathologie. Deuxième cas de figure, donc, pathologie interstitielle commune, possible. Là, on a une prédominance topographique qui est assez concluante, mais on n'a pas forcément de signes d'incompatibilité. Enfin, on a, dans cette troisième partie, les signes de scanner, comment dire, qui sont totalement incompatibles et qui permettent d'éliminer le diagnostic. Donc là, ce sont, en fait, les diagnostics différentiels, que sont les pneumopathies d'hypersensibilité chronique vieillie, éventuellement des sarcoïdoses ou d'autres diagnostics comme ceci. Et là, vous avez, donc, ce qui est caractéristique, donc, c'est l'atteinte haute des poumons, c'est une certaine topographie, donc, qu'on appelle péribronchobasculaire, et c'est enfin des images qui n'auraient rien à faire là, comme des micronodules ou des notions de verre dépolis. Donc, voilà, je vous en ai parlé juste avant. Finalement, le diagnostic est assez long, assez difficile. On peut parler de fibroses pulmoniaires idiopathiques ou de pathologies interstitiales communes lorsqu'on a éliminé, notamment sur le plan biologique, qu'on a prouvé la négativité de tout ce bilan auto-humain qui est excessivement long. Donc, ce sont des patients qui nous demandent beaucoup de temps et qu'il est difficile de manager. Et également, de manière plus anecdotique encore, parce qu'on parle déjà de maladies rares, des cas familiaux qu'il faut savoir détecter. Le pronostic de cette maladie, il est assez catastrophique. On voit qu'on se rapproche de la mortalité de cancer, là encore, avec, par exemple, le taux de survie à 5 ans estimé autour de 30%. Enfin, le profil d'évolution de la fibrose pulmoniaire idiopathique. On voit qu'il y a plusieurs profils qui se dessinent, des gens qui se dégradent assez rapidement dès le diagnostic de leur maladie, des gens pour qui il y a une progression plus lente, mais quand même qui reste relativement à 4 ans assez importante. Et puis, le profil de patients qui vont, on va dire, présenter des acutisations, c'est-à-dire des exacerbations, en fait, de leur maladie. Et ces patients vont avoir à chaque acutisation un risque de mortalité extrêmement élevé et, on va dire, vraiment une chute dans leur capacité ventilatoire. Alors, il y a eu beaucoup de traitements qui ont été essayés de manière presque empirique. Et ce qui est assez intéressant, c'est l'étude PANTHER qui a été publiée en 2012, qui a mis, en fait, qui a complètement freiné l'idée des corticoïdes et de la N-acétylacécyline. Donc, cette étude, ce qu'elle a prouvé, cette fois-ci, elle a été très, très bien menée sur le plan, comment dire, statistique. Et elle a permis, on a mis en association tous les, enfin, on va dire, les traitements susceptibles d'être utiles pour la fibrose pulmonaire idiopathique. Et on les a testés versus un bras placebo. On s'est surtout rendu compte, finalement, que les patients mourraient plus dans ce bras-là et de manière assez importante que dans le bras placebo. On s'est rendu compte aussi que, sur le plan fonctionnel respiratoire, ces patients n'avaient aucun bénéfice. Donc, effectivement, la combinaison en corticoïdes, immunosuppresseurs, autres, tels, la zatioprime et N-acétylcystéine, on peut oublier. D'autres traitements qui ont été évoqués et qui ont été, de la même manière, complètement myoplacar, c'est les anticoagulants. Il y a eu des hypothèses là-dessus sur le fonctionnement, l'utilité, dans l'hémodynamique, dans le mécanisme également de la fibrose pulmonaire et à la néo-angiogénèse. Et en fait, de la même manière, les dernières études bien menées ont montré qu'avec les anticoagulations, finalement, on avait un risque à toute cause confondue de mortalité qui augmentait. Assez étonnamment, pas forcément sur des saignements, mais bon, voilà, les patients décédaient plus avec quatre fois plus de décès et là encore, aucune amélioration fonctionnelle, donc aucun argument pour dire qu'il y a une amélioration, qu'il y a un intérêt à la faire. Autre médicament, comment dire, qui était, on va dire, plus séduisant sur le papier, l'himatinib, inhibiteur de tyrosine kinase, donc qui, en fait, va aller bloquer, on va dire, la prolifération des fibroblastes. Les fibroblastes, on l'a vu sur la coupe anatomopathologique, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, c'est en fait, on va dire, c'est la cellule qu'on retrouve essentiellement dans la fibrose, dans cette accumulation, enfin, ce développement anormal de fibroblastes, les cellules de la matrice extracellulaire qui vont proliférer de manière anormale. Donc, le problème de ce traitement, c'est qu'il était intéressant sur le plan théorique et en fait, sur cette étude, en 2010, on se rend compte que si les patients ont surtout, surtout, surtout expérimenté les effets indésirables de ce médicament, ils n'ont pas tiré de bénéfice objectif et en plus, ce traitement étant extrêmement cher, il n'y avait pas d'intérêt à le continuer. D'autres médicaments, comme les antagonistes, et là, on retourne un peu sur les mécanismes de l'hypertension artérielle pulmonaire, on a retrouvé que dans le poumon, le poumon fibrotique, il y a une grande concentration de récepteurs à l'endothéline. Alors, certaines équipes se sont dit pourquoi pas mettre un antagoniste dans cette situation-là. Finalement, on paraît, on a un surcroît de mortalité et là, de manière assez paradoxale, on a même une aggravation, finalement, de la DLCO, donc on pourrait supposer possiblement de l'hypertension intérieure pulmonaire. Et enfin, la colchicine aussi, qui a été évoquée et qui, là, par contre, pareil, n'a jamais fait ses preuves sur le plan, on va dire, statistique. Alors, finalement, quels sont les traitements efficaces ? Parce qu'on voit qu'il y a surtout des traitements qui ont l'air d'augmenter la mortalité. Ça laisse peu d'espoir, mais en fait, il y a deux molécules quand même très importantes qui sont extrêmement récentes. Le nintedanib, qui est une molécule assez neuve, qui a un nom à l'origine assez difficile à retenir, qui va aller cibler cette fameuse tyrosine kinase dont on a parlé tout à l'heure. Donc, cette fois-ci, il y a une réelle efficacité et en fait, c'est toujours la même équipe qui revient, souvent, la plupart du temps. Ils ont fait deux papiers dans le New England sur cette thématique et ils ont réussi assez miraculeusement à prouver cette fois-ci pour ralentir avec ce médicament le déclin de la capacité vitale. Et c'est vraiment un paramètre important dans l'évaluation, dans le suivi des patients qui ont une fibrose pulmonaire. On suit deux paramètres, on va dire, la capacité vitale et la capacité de transfert. donc la DLCO et en fait, on argumente sur un delta de ces deux valeurs-là pour dire que le patient est en évolution sur sa maladie. Donc, on prouve qu'on améliore sur le plan fonctionnel, enfin, on ralentit l'évolution sur le plan fonctionnel respiratoire, ce qui est déjà pas mal, même sans guérir. On prouve que, même, et ça c'est un luxe, qu'on peut retarder à première, ces fameuses acutisations, c'est l'accélération de la maladie où tout s'emballe et où le patient a un grand risque de décéder. Il arrive à prouver dans cette étude que ce médicament peut retarder, enfin, retarde la première acutisation. Par contre, comme je vous l'ai dit, on n'a aucun chiffre qui puisse montrer une action sur la mortalité. C'est un médicament très récent mis dans le commerce sous le nom de OFEV qui va être finalement relativement simple à prendre et qui va, au niveau de son indication, calquer le médicament qui le précédait, qui était l'esbriette. On retrouve les mêmes critères, on va dire, de sélection du patient. Il faut que ce soit un patient finalement assez modéré, légèrement ou modérément atteint. Il ne faut pas que la capacité vitale soit inférieure à 50%. Il ne faut pas que la DLCO soit inférieure à 30%. Ils ont repris les mêmes critères. Donc finalement, quand on a vu quelques patients qui ont des fibroses pulmonaires, on se rend compte que ça concerne, souvent, ils sont au-delà de ces paramètres-là. Donc, il est déjà un peu trop tard. Sujet important avec cette molécule, c'est qu'il y aurait quand même une augmentation des événements cardiovasculaires. Il est fortement déconseillé de manier ce médicament avec les infarctus du myocard, avec des patients qui ont des antécédents d'infarctus du myocarde ou d'AVC. Et d'ailleurs, c'est un peu un biais dans le sens où, dans l'étude qui a prouvé l'efficacité de ce médicament, finalement, ils avaient sélectionné ces patients-là. Ces patients, on va dire, avec des comorbidités importantes cardiovasculaires, ils avaient été mis de côté. Et donc, ça n'a pas permis de retrouver cet effet-là. Il y aurait également un effet sur l'augmentation de la tension artérielle. Donc, les nouveaux patients qui bénéficient déjà de ce traitement-là, ils doivent avoir toute l'attention des cardiologues qui doivent surveiller l'apparition d'une coronaropathie ou d'une hypertension artérielle. Et là, il faut vraiment arrêter le traitement. L'autre traitement, d'ailleurs, je l'ai mis après, mais il le précède, on va dire historiquement, c'est la pyrophénidone, connue sous le nom des sbriettes. Là, il s'agit d'un traitement qui va réguler la cascade cytokinique pro-inflammatoire qui est à l'origine de la fibrose, de la cicatrisation du poumon. Là, les études, on va dire, pivot, c'est l'étude d'essai capacity et l'essai ascent. Vous voyez qu'ils sont assez récents, 2011 et 2014. Et cette molécule a permis de montrer, là encore, de manière objective, une réduction du déclin de la capacité vitale et, sur la deuxième étude, une augmentation de la capacité à l'effort avec une augmentation du périmètre de marche. Test de marche, TM6, pour test de marche de 6 minutes. Ces deux études ont permis également de bien cerner les effets indésirables de ce traitement qui ont l'air assez mineurs mais qui vont donner des bonnes informations pour manager la dose du traitement. Principalement, on parle, on a le principal risque c'est la photosensibilisation et puis ce qu'on rapporte plus les patients sont les douleurs abdominales. Il y a aussi des patients qui parlent de fatigue, d'anorexie et il y a également un risque thrombotique qui est élevé, je ne l'ai pas écrit. Voilà les recommandations sur la pyrphénidone. On est prudent sur l'instauration, c'est un schéma de posologie croissante et puis on arrive à un traitement de croisière à 3 gélules par jour. et donc on a bien compris que ce traitement s'adresse à des patients qui ont finalement une maladie assez, une atteinte légère à modérer et je vous parle des fameux critères tout à l'heure de sélection qui sont les mêmes et sur lesquels on s'est basé pour d'ailleurs la prescription du précédent médicament et bien sûr dans les recommandations il faut qu'on s'adresse à des patients qui ne fument plus, ça paraît évident. Donc les effets indésirables je les reprends c'est juste pour vous montrer qu'il y a une grande prudence sur le traitement donc il faut vraiment adapter la dose du traitement et notamment en cas d'effets indésirables de type gastro-intestinaux ou cutanés les effets cutanés de photosensibilisation s'ils sont sévères littéralement le patient est brûlé ils peuvent amener à arrêter le traitement à interrompre le traitement. Voilà, donc ce sont des patients qu'il faut mettre comment dire au long cours sous crème à qui il faut dire qu'il faut éviter le soleil de manière totalement stricte et puis ce sont des patients à qui on va surveiller la fonction hépatique également. Pour donner un ordre de prix voilà la boîte de 252 gélules donc 2000 euros. Donc finalement on retient deux molécules intéressantes dans la prise en charge de la fibrose pulmonaire idiopathique finalement on est un peu démuni pour les cas plus sévères et la prise en charge de ces patients-là repose essentiellement on va dire sur la prise en charge de leurs comorbidités qui sont en général nombreuses. Donc ce sont des patients qui parfois peuvent présenter une entité un peu particulière puisqu'ils ont potentiellement fumé des lésions d'emphysème importantes donc on va dire qu'il y aura fibrose à la base des poumons et emphysème au sommet ce qu'on appelle le syndrome emphysème-fibrose et également ces patients qui ont une fibrose pulmonaire idiopathique présentent donc comme ils ont une maladie on va dire hypoxémiante une maladie pulmonaire hypoxémiante de manière chronique ils vont volontiers présenter une hypertension artérielle pulmonaire. Autre risque qui est assez observé avec la fibrose pulmonaire idiopathique c'est le sur-risque de cancer cancer et infection pulmonaire Donc on a vu que ce sont des patients aussi sur le plan cardiovasculaire qui sont assez fragiles par exemple apparemment il y a un risque de présenter des coronaropathies qui est multiplié par deux chez ces patients donc là c'est des patients ils ont sur cette étude là ils ont pris une quarantaine de patients ils leur ont fait enfin ils ont fait à tous une coronarographie ils se sont rendus compte qu'il y en avait quand même une grande proportion qui avait des lésions. L'autre pathologie qui va apparaître aussi enfin qui est associée c'est l'insuffisance cardiaque ventriculaire ne c'est pas gauche mais diastolique et non pas systolique donc voilà ça ça a été décrit déjà depuis 2008 donc l'hypertension artérielle pulmonaire je vais vous en reparler juste après autre pathologie fréquemment associée sont les troubles respiratoires nocturnes notamment le syndrome d'apnée obstructif du sommeil il y a une énorme une énorme proportion d'ailleurs j'ai eu il y a peu de temps un patient qui a une fibrosse pulmonaire et qui présentait de manière assez peu surprenante parce que lui il ne s'en plaignait pas spécialement mais un syndrome d'apnée du sommeil assez vraiment réellement sévère finalement assez peu symptomatique autre pathologie fréquemment associée et là c'est quelque chose de très intéressant c'est la notion de reflux gastro-osophagien dans certaines études 87% des patients ont une notion de reflux ou alors ils ont un reflux qui a été objectivé dans cette étude là avec une pH-métrie c'est à dire il y a un problème d'acidité voilà de reflux gastro-osophagien latent ou patent mais qui est là qui existe vous voyez ça va de 87% à 66% et donc sur ce scanner on visualise en fait une hernie atale en fait dans une moindre proportion ces patients ont une hernie atale également alors est-ce que c'est le phénomène on ne sait pas si c'est l'oeuf ou la poule est-ce que c'est le phénomène de fibrose au niveau de rétraction au niveau des poumons qui fait qu'il y a une ascension des organes digestifs ou est-ce que c'est les remontées acides qui créent également l'inflammation ça c'est pas encore clairement défini hypertension artérielle et fibroses pulmonaires idiopathiques donc là on parle pour revenir sur le sujet mais Guironé ça tombe bien parce que tu n'en as pas parlé tout à l'heure beaucoup là c'est le groupe 3 c'est-à-dire lié aux pathologies pulmonaires hypoxémiantes donc quand on parle de sévérité c'est qu'il y a une PAPM supérieure à 35 mm de mercure et là dans ce cas-là finalement les traitements spécifiques dont on vous a parlé tout à l'heure ne sont pas leur place ne sont pas recommandés on va dire que le traitement c'est l'oxygénothérapie et l'optimisation éventuellement avec des diurétiques donc les inhibiteurs de l'endothéline dont tu as parlé tout à l'heure ainsi que les inhibiteurs de la phosphodiesterase sont contre-indiqués donc qu'est-ce qu'il faut retenir de la thérapeutique de la fibrose pulmonaire idiopathique c'est quand même que voilà ça reste des médicaments d'exception qui sont coûteux et qui s'adressent finalement à des patients particuliers c'est-à-dire à un traitement de stade précoce de la maladie donc le service rendu est qualifié de modeste par les autorités puisque finalement on va avoir un bénéfice sur l'absence ou le ralentissement dans la progression de la maladie mais pas sur la mortalité et ça c'est important de le retenir autre versant extrêmement important donc dans la fibrose pulmonaire idiopathique on l'a bien compris c'est la prise en charge des nombreuses comorbidités notamment les comorbidités cardiaques et veineuses emboliques voilà par exemple pour une hypertension artérielle sévère il faut penser à dépister effectivement une maladie thromboembolique veineuse chronique qui serait sous-jacente le pronostic assez terrible de cette maladie aussi lié à notre impuissance face aux acutisations où il faut traquer justement la thrombose ou l'infection et en fait malheureusement on n'a pas vraiment de traitement validé encore pour ces acutisations il y a des protocoles de corticoïdes de bolus de corticoïdes et d'endoxone de cyclophosphamide et on on n'a pas l'impression qu'on aide beaucoup les patients malheureusement donc voilà ce qu'il faut retenir également c'est que comme toute pathologie rare cette maladie reste on va dire à mettre dans les mains de centres de référence pour la décision de traitement et pour le suivi pour l'expertise et éventuellement pour faire profiter à ces patients de traitement dans le cadre de protocoles en avant-première c'est leur un bon espoir pour eux voilà je vous remercie merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage FR ?